amis cancers bonjour j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de février 2022 je vais vous expliquer comment je vais procéder ce mois ci pour votre guidance donc déjà dans un premier temps je vais vous proposer un tirage de l'oracle bédeline qui va nous permettre d'apercevoir l'ambiance générale dans laquelle vous allez baigner durant ce mois quelles vont être les vibrations qui vont vous traverser pendant cette période sachant qu'il peut y avoir déjà des situations très précises qui se détachent ça dépend comment les cartes vont parler entre elles ensuite dans un deuxième temps je vous fais un tirage du petit le normand où là on va voir les choses un petit peu plus factuel prédictive sur cette période et enfin pour terminer je vous ferai une guidance sentimentale où on regardera pour les célibataires et pour les personnes qui sont déjà en lien avec quelqu'un voilà amis cancers mais avant de commencer je voulais vous faire part d'une information alors pour les personnes qui ne le savent pas j'ai lancé une offre de consultation complète avec analyse de tous les domaines de votre vie sur l'année 2022 pour un tarif de 45 euros sachant que vous avez également la possibilité de poser toutes les questions qui vous préoccupent donc si vous êtes intéressés par cette offre vous avez mes coordonnées en barre d'infos et il vous suffit de m'écrire et puis je vous explique comment ça se passe voilà amis cancers donc on va démarrer avec vos énergies du mois de février avec l'oracle ben donc on est parti les cancers pour février 2020 quels sont les messages à recevoir pour le signes du cancer les messages à recevoir ou là ah c'est bien ça on a deux cartes qui viennent de tomber qui sont quand même plutôt pas mal on vous dit qu'il faut être patient à mi-cancer que vous avez une très très belle période de bonheur qui arrive devant vous c'est juste une question de patience là vous voyez sur la carte on a la roue qui est prise dans une ornière mais ce qu'on voit c'est qu'il y a un déblocage donc pour vous le message il est clair en plus je viens de voir qu'au dos j'ai la carte bleue qui est une très très belle carte aussi parce que c'est la carte des veuilles exaucées c'est la carte qui vous dit que si vous êtes dans une situation délicate vous allez trouver les réponses et les solutions et surtout c'est une carte qui confère vraiment une très très forte protection donc un grand bonheur pour vous amis cancer à venir, il faut juste être un petit peu patient alors je sais que c'est pas marrant quand on dit ça mais on a quand même déjà un joli message ici allez on est parti on va faire notre coupe pour vous les cancers février 2022 bon déjà on continue avec une jolie carte qui va nous parler d'une période enrichissante déjà sur le plan de la famille et ensuite on voit les activités les loisirs donc c'est un mois qui va être très rempli sur ce mois de février vous allez vraiment sortir de votre cocon j'ai envie de dire avec cette carte des plaisirs vous allez être très actif il y en a certains qui vont justement se rapprocher peut-être de leur famille il y aura peut-être des réunions familiales on va peut-être même célébrer quelque chose parce que les plaisirs c'est le fait de faire la fête et ces deux cartes sont sous l'influence de Vénus donc on est vraiment sur la sphère affective ici tout ce qui est lien fort affectif on voit qu'il y aura des moments de partage il y aura des moments aussi d'écoute votre famille va être très très présente sur ce mois de février et va être au cœur de vos préoccupations donc un retour sur vous-même avec cette carte des plaisirs dans le sens prendre du temps pour vous prendre du temps pour vous faire plaisir et du temps pour votre famille voilà allez ça démarre plutôt pas mal les messages pour les cancers on va voir ce que nous réserve la suite donc on va tirer 9 cartes pour ce premier tirage alors 2 3 4 5 6 7 8 et 9 alors déjà on a une carte qui nous parle d'élévation de construction après une période d'enfermement difficile avec la carte du cloître on retrouve notre carte bleue la protection ici au centre en plus de votre tirage donc tout part de ça ça veut dire que toutes les difficultés qu'on peut voir apercevoir ici pour moi vous allez trouver des solutions en fait vous allez sortir de cette période bloquante parce que là on voit qu'il y a un blocage avec la carte du despotisme on a des nouvelles de la communication et c'est la fin d'une période compliquée allez on va redémarrer tout ça donc pour moi ce qu'on vous dit ici c'est que vous êtes en phase d'évolution on a vu en couple qu'il y avait peut-être une notion d'atteindre un objectif quelque chose qui vous remplit de joie de bonheur une bonne nouvelle qui vous arrive mais avec du retard là c'est ce qu'on voit également pourquoi vous avez ce retard c'est parce que il y a des éléments extérieurs qui vous ont bloqué on voit que vous êtes enfermé là pour le moment dans une situation que vous êtes pieds et poings liés moi j'ai l'impression que c'est lié à une trahison entre guillemets puisqu'on a la carte du chat ici qui indique qu'il y a eu peut-être un abus de confiance ou en tout cas quelqu'un qui a manqué peut-être de sincérité avec vous qui vous a fait un mauvais coup on peut être aussi bien sur le professionnel que sur le sentimental ici excusez-moi je vais remonter parce que je vois que vous ne voyez pas la dernière ligne pas complètement en tout cas et cette personne vous a mise cette personne ou ces personnes ça peut être plusieurs personnes à la fois ces personnes vous ont mise dans la difficulté aussi bien dans la difficulté émotionnelle parce qu'on voit que vous vous êtes replié sur vous-même avec cette carte du cloître il y a eu un isolement j'ai envie de dire un isolement peut-être social et relationnel mais aussi on voit que cette situation la bloquer par peut-être des nuisances ça atteint aussi votre peut-être votre situation matérielle parce qu'on a la carte de l'infortune donc pour moi il y a eu aussi des difficultés financières qui se sont greffées à cette trahison entre guillemets que vous avez subie là on vous dit que vous êtes en train justement avec cette carte de la pyramide vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de vos efforts vous allez enfin gagner une bataille entre guillemets et vous allez vers une construction et une nouvelle stabilité c'est ce qui est assuré avec la carte qui est au centre qui nous parle de toute façon d'une protection ça je vous en ai déjà parlé et de la résolution de ces problèmes donc on voit que en fait la stérilité ici c'était cette carte de la stérilité elle peut indiquer la fin du blocage c'est à dire qu'en fait cette situation de blocage avec cette trahison c'est la fin vous passez à autre chose à un autre cap seulement par contre cette carte elle indique aussi qu'il va falloir être un petit peu patient il va falloir attendre un petit peu et pour moi pourquoi vous devez attendre parce qu'on voit qu'on a la stérilité par rapport à la nouvelle et la communication votre situation va se débloquer par rapport à une nouvelle que vous êtes que vous attendez donc vous adaptez par rapport à votre situation ça peut être des nouvelles en fonction de votre avenir professionnel pour rebondir au niveau de votre travail ça peut être parce que vous attendez des nouvelles d'une personne dans le domaine affectif et relationnel aussi vous attendez peut-être des nouvelles pour un déménagement ce genre de choses ce qu'on vous dit c'est que la patience ici est de mise mais que de toute façon vous allez vers une reconstruction quelle qu'elle soit affective familiale financière ou relationnelle ou sentimentale voilà bon écoutez c'est déjà plutôt un beau tirage dans l'ensemble même si on voit qu'il y a des blocages ça je ne vous le cache pas on voit qu'il y a eu des difficultés mais pour moi avec cette carte là ça va bouger et en plus de ça vous aviez vraiment cette belle coupe qui vous disait patience le bout du tunnel est là tu vas t'en sortir tu vas rebondir il faut juste attendre un petit peu allez on va continuer donc avec un tirage du petit le normand qui va nous en dire certainement plus on va avoir des infos un peu plus détaillées sur votre situation à mi-cancer alors les cancers les cancers février 2022 alors là on va faire la même chose on va tirer neuf cartes on va regarder ce qu'on a en dos on a la carte du fouet qui nous parle de tension sur ce mois de février d'une situation conflictuelle d'un litige je regarde juste ce qu'on a en dessous on a le bouquet et on a le livre et la lettre j'ai l'impression que vous attendez en fait une communication des nouvelles certainement officielle par rapport parce qu'en fait il vous manque une information concernant un litige ou une situation conflictuelle que vous rencontrez et on voit avec le bouquet que vous allez découvrir quelque chose qui va être à votre avantage en fait puisque vous avez le bouquet sur le livre qui va vous permettre certainement de résoudre ce conflit que vous rencontrez quel que soit le domaine sinon ce qu'on peut voir ici on a un autre message pour d'autres cancers ici on va parler d'une femme alors plutôt brune célibataire après vous ne vous focalisez pas sur ce genre de détails en tout cas c'est une énergie féminine qui vous cache des informations qui alors certainement volontairement d'accord on voit qu'il y a une communication avec cette personne et c'est comme si elle vous cachait quelque chose et ça débouche sur une confrontation avec cette femme il y aura peut-être une dispute un conflit ou en tout cas une tension avec cette personne voilà allez on va maintenant regarder votre tirage donc on a la carte de la maison avec l'anneau le soleil la lune l'ours on va remonter un peu comme ça pour que vous puissiez voir toutes les cartes les nuages les souris le mont et le cercueil d'accord pour moi ici il y a des personnes qui ont un projet qui concerne aussi bien la famille ici avec la carte de la maison et un couple d'accord ça peut être la famille donc votre couple comme ça peut être juste la sphère familiale vous adapter à votre situation personnelle on voit que vous avez un projet ici avec la carte du soleil donc certainement par rapport à une construction par rapport à une maison quand je dis construction c'est symbolique ça peut être une construction par rapport à un couple un engagement d'accord et on voit qu'il y a des difficultés en tout cas pour le moment qui sont financières puisque nous avons la carte des souris et la carte du mont par rapport au matériel et aux finances donc vous avez peut-être Ami Cancer sur ce mois de février un projet que vous souhaiteriez mettre en place qui concerne votre foyer ou votre couple ou votre famille mais il vous manque en fait les finances pour pouvoir réaliser ce projet ça peut être un projet d'achat immobilier et ce qu'on voit ici c'est que pour l'instant c'est bloqué il y a du retard à cause de ce manque de fonds financiers de fonds matériels pour pouvoir mettre en place ce projet que vous avez d'un point de vue un peu plus général et global ici on va nous indiquer que sur ce mois de février on va rencontrer des petites difficultés matérielles il y aura des sorties d'argent avec la carte des souris on parle de pertes moi je vais plutôt dire sortie d'argent c'est-à-dire des factures un petit peu lourdes sur ce mois de février un achat important que vous devez absolument faire donc une grosse dépense ce qui fait que on voit qu'ensuite ça vous bloque vous êtes un petit peu dans la difficulté donc on voit que sur ce mois de février au niveau financier ça va être un petit peu compliqué va falloir jongler avec vos priorités et on va peut-être avoir du mal à se terminer le mois voilà j'essaye de mesurer mes mots mais c'est vrai que quand on voit le mont avec l'ours et les souris et les cercueils et en plus les nuages on voit que c'est un mois un petit peu un petit peu compliqué dans ce domaine là d'accord donc ça c'était un petit peu plus général si vous n'êtes pas dans le cas de figure d'un projet en famille ou en couple à mettre en place et qui dépend de votre situation matérielle ensuite ce qu'on voit c'est que j'ai autre chose par contre on me dit que dans le couple si vous êtes en couple d'accord ça va plutôt bien dans votre relation vous avez le soleil à côté donc c'est une relation qui est solide il y a des liens très très forts et il y a beaucoup d'amour par contre on voit qu'effectivement votre situation matérielle un peu difficile sur ce mois risque d'impacter mettre un petit peu d'ombre au tableau dans votre relation amoureuse enfin dans votre relation de couple parce qu'on a la lune qui va donc parler de vos émotions de vos émotions de tout ce qui est la sphère psychologique et sentimentale et ici on a les nuages donc on voit qu'on a des petits soucis passagers qui peuvent affecter on va dire la relation mais comme je dis toujours les nuages ça ne fait que passer c'est une crise entre guillemets mais qui n'est jamais très très grave d'accord ? c'est pas insurmontable c'est juste que émotionnellement ce stress que vous rencontrez par des éléments extérieurs risque d'impacter le bien-être du couple mais vous avez la protection avec la carte du soleil qui est quand même à côté de l'anneau donc ne vous inquiétez pas la relation elle est protégée le cercueil ne concerne pas l'anneau j'explique le cercueil puisque le cercueil ne touche pas la carte de l'anneau donc ça ne parle pas de séparation ça nous parle juste que là il y a une transformation déjà on va mettre fin pour moi un peu plus tard certainement fin février voire début mars il y a une situation sur le plan financier qui va changer qui apporte une transformation dans votre foyer puisqu'on regarde comme ça en diagonale j'essaye d'expliquer pour que vous puissiez suivre et ce sont les difficultés les blocages qui prennent fin d'accord ? et en même temps aussi les nuages les tracas ok ? et ça c'est par rapport à votre situation matérielle donc vous pouvez par exemple avoir un déblocage de fonds financiers pour pouvoir mettre en place votre projet si c'est un achat si c'est je cherche mais vous êtes peut-être en attente d'une succession aussi pour pouvoir mettre en place ensuite un projet familial voyez ce genre de choses bon voilà il y a quelque chose qui prend fin qui peut débloquer donc la situation ensuite ce que je regarde ce que je vois on va parler un petit peu là de votre santé alors il y a certains cancers qui sur ce mois de février vont peut-être rencontrer des petits soucis de santé on parle plutôt d'un surmenage ici on voit que c'est provoqué par un état émotionnel assez en dents de scie en fait avec les nuages on voit que il y a des émotions extrêmement fortes et que ça provoque ça engendre certainement vos petits soucis là qu'on a vu ça engendre un très très un stress vraiment très très fort du coup on voit que à cause de ce stress émotionnel que vous subissez sur cette période on peut avoir une petite période d'arrêt on va vous demander de vous poser déjà avec la carte de la montagne pour certains il y aura peut-être des arrêts maladie sur ce mois de février je précise qu'on ne voit pas la maladie on voit surtout un blocage un arrêt en fait et pour d'autres ce stress ce surmenage peut entraîner une petite immobilisation donc un dos bloqué une tendinite vous voyez ce genre de choses donc du calme et du repos amis cancers sur février faites attention faites attention à vous faites attention à votre santé également voilà bon et bien écoutez j'ai fait le tour de ce tirage avec le petit le normand on va attaquer maintenant vos énergies sentimentales amis cancers et on va voir ce qui peut se passer se dégager sur ce mois de février alors on va déjà faire une coupe qui sera générale qui va s'adresser à tous les cancers et ensuite je ferai une ligne pour les célibataires et une deuxième ligne pour les personnes qui sont en lien avec quelqu'un donc en couple en phase de silence en triangulaire etc allez nos amis cancers pour février 2022 nos amis cancers pour février 2022 cancer Sterner PREP a ONS P P P P P P Alors, on nous reparle encore de temps, de patience, d'attente, pour une transformation qui est positive. Parce qu'on a la carte du papillon, donc ici c'est une très belle énergie, ça veut dire que c'est un changement, mais pour un mieux derrière. Mais il y a encore cette notion d'attente, de stagnation pour le moment, avant d'arriver à ce grand changement. Voilà, donc ça c'était le message général pour nos amis cancer. Maintenant, on va demander pour les célibataires. Alors, les célibataires. Maintenant, on va demander pour les cancers qui sont en lien avec quelqu'un. Voilà. Allez, je vais redescendre les cartes. Voilà, pour que vous puissiez bien tout voir. Et on va regarder. Donc déjà, nos amis cancers, célibataires, il y a des coups de foudre sur ce mois de février. En tout cas, il y a des possibilités de rencontre. Et on retrouve notre transformation qui est là. Mais on voit qu'on reste extrêmement vigilants, prudents, parce que ça a l'air d'aller très... Oui, c'est vous qui êtes prudente, prudents, puisque c'est votre carte. Ok, les amis. Bon, écoutez, il y a vraiment des rencontres sur ce mois de février pour vous, avec une notion vraiment de gros béguin, très très rapidement, d'une très forte connexion, en tout cas un gros coup de cœur, avec une personne sur ce mois de février. Alors, on n'a pas d'indication pour l'instant sur cette personne. On vous dit juste que ça peut aller très 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 vite entre vous, parce que vous avez la carte de la clé. Donc déjà, on met en place la relation sentimentale amoureuse. On se plaît, on connecte et on démarre la relation très très vite. Et là, on voit que, bien sûr, ça vous apporte une transformation émotionnelle intérieure pour vous. Il y a la notion un petit peu d'inattendu, comme si cette rencontre, vous ne l'attendiez plus. Voilà, elle est là et du coup, ça chamboule un petit peu tout. Donc, c'est une belle transformation, ça chamboule un petit peu tout, ça vous remue et du coup, tout à coup, comme ça va très très vite, on voit qu'il y a une phase où vous allez vous mettre un petit peu en mode « Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que cette personne, cette fois, est fiable ? Est-ce que cette personne ne va pas me trahir ? » On voit qu'il y a ça, que vous allez rester quand même extrêmement prudent, vigilant. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est un beau tirage dans l'ensemble, à part votre méfiance qui est là. Alors, ça peut être normal si vous avez vécu des échecs par le passé, vous n'avez peut-être pas envie justement que ça aille trop trop vite. Et là, on voit un démarrage vraiment sur les chapeaux de roue. Donc, j'ai l'impression que vous, là, voyez, en plus, vous tournez le dos, j'ai l'impression que vous allez vous mettre un petit peu, vous allez mettre un petit peu le frein, en fait, par rapport à cette rencontre-là. Peut-être que vous allez ralentir un petit peu les choses. Voilà, en tout cas, ce sont de belles énergies. Amis Cancer, sur ce mois de février, si vous êtes célibataire, sachez que c'est une période qui est propice, favorable. Si vous faites aussi ce qu'il faut, dans le sens où vous ne restez pas enfermé chez vous toute la journée. Voilà. Allez, on va passer à nos amis Cancer, qui sont donc en lien avec quelqu'un. On a la carte du nom. Alors, on va poser ses conditions, j'ai l'impression. Amis Cancer. Alors, invitation, ok. Le soleil, waouh, c'est beau. Alors, bon. Déjà, si intérieurement, vous vous posez une question, alors peut-être pas tout le monde, mais si intérieurement, vous aviez une interrogation, la réponse, elle est là, on vous dit non par rapport à votre question. Ensuite, cette carte peut avoir une autre signification, c'est simplement que vous allez peut-être poser vos conditions par rapport à votre lien avec l'autre personne. Dire ce que vous ne voulez plus, absolument plus dans la relation. Parce que pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé dernièrement, qui vous a peut-être éloigné, parce qu'en fin de tirage, on parle d'un rapprochement et d'une réconciliation. Donc, c'est qu'il y a eu quelque chose. Donc là, sur ce mois de février, ça va être l'occasion de mettre un petit peu les choses sur la table et de dire ce que vous souhaitez, mais aussi, surtout, ce que vous ne voulez plus dans la relation. Il y aura des rencontres, des rendez-vous, puisqu'on vous dit qu'il y aura une invitation. On va vous proposer un face-à-face, un restaurant, une sortie. En tout cas, vous allez vous voir avec votre autre, ça c'est sûr. Vous allez vous retrouver, en fait. Le fait de vous revoir, on va sortir de ça. Le fait que vous ayez mis les points sur les « i », ça va être constructif. Mais en plus de ça, vous allez retrouver le bonheur d'être ensemble. Vous allez retrouver, je dirais, une complicité, puisqu'on a la carte qui nous parle du succès, qu'on a à nouveau envie de s'investir dans la relation. C'est mutuel, bien sûr. En plus, on n'a pas d'autres blocages après. Et on voit qu'il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues, de discussions avec la carte de la lettre. Et que vous allez retrouver, dans cette relation en tout cas, une harmonie. Et que la communication, en plus, va être fluide. Vous voyez, avec la carte de la paix et la lettre à côté, on voit que c'est fluide. Vous êtes enfin alignés, j'ai envie de dire, sur la même longueur d'onde. Ça y est, vous avez posé vos conditions. Maintenant, ça coule. Ça va beaucoup mieux. Ok ? Bon, amis cancers, ce tirage aussi, il est très très beau. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de février. Prenez soin de vous, surtout. Et puis, nous, on se retrouve très très vite sur la chaîne. À bientôt les cancers. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada